Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce kit de pâte à modeler de Hello Kitty qui s'intitule la pâtisserie. Et nous allons faire de délicieux gâteaux Hello Kitty. Nous allons aussi utiliser d'autres couleurs de pâte à modeler de Hello Kitty. Mais on va d'abord ouvrir cette oeuvre surprise et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, on a une figurine et aussi une petite brochure. Et voilà toutes les figurines qu'on peut collectionner. Et voici celles qu'on a. Adorable Hello Kitty. Donc voici la boîte de la pâtisserie. Derrière c'est la même image. Et on va voir sur le dessus, il y a des petits autocollants de Hello Kitty. On va l'ouvrir. Et on a cet autocollant sur le côté, celui-là. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a pas mal de choses. Alors il y a de la pâte à modeler rose, de la pâte à modeler jaune. Il y a également des petites coupes pour la crème glacée. Deux assiettes. Il y a un emporte-pièce avec beaucoup de moulage. Des fiches cartonnées qui montrent les différents gâteaux qu'on peut faire. En voilà une autre. Et une dernière. Il y a aussi deux petites cuillères de Hello Kitty. Un couteau. Et un autocollant qu'on peut utiliser sur la boîte pour la décorer. Et voici l'autre côté. Il y a aussi un tapis dieu Hello Kitty. On a beaucoup de peau de pâte à modeler. Et on va immédiatement commencer par le faire le premier gâteau de Hello Kitty. Et on va utiliser de la pâte à modeler blanche. Voilà. Et maintenant on va le décorer. Avec bien sûr le nœud rouge. Voilà. On va le mettre dessus. Et on va finir la décoration. Et voilà. Le premier gâteau de Hello Kitty est prêt. On va juste lui rajouter une petite couche en dessous. Et on va l'étaler pour l'agrandir un petit peu. Et on met par dessus le petit gâteau de Hello Kitty. Maintenant on va utiliser du marron et du blanc. Et on va bien mélanger. Et ça donne cette belle couleur. Et on va faire deux gâteaux avec ça. On va aussi utiliser de la Playdo Plus pour la crème fouettée. Et on va utiliser ce petit moulage Hello Kitty. Où on voit bien le H et le K. Et on va le mettre là. Et on va rajouter un petit nœud au milieu. Et voilà. Notre deuxième gâteau est prêt. Pour faire le troisième. On va utiliser ces fleurs. Voilà. Et on va mettre par dessus ces petites fleurs. Comme ça. Et on va finir la décoration avec ce rond jaune. Et voici les deux couleurs que j'ai faites. Avec bien sûr ce petit nœud. Qu'on va mettre tout de suite là. Et voilà. J'ai terminé avec des petits ronds jaunes un peu partout. Le troisième gâteau est prêt. Pour le quatrième gâteau. Je vais utiliser l'emporte-pièce en forme de fleur. Voilà. Je vais faire une autre couche au milieu. En blanc. Et je vais mélanger ces deux couleurs. Pour faire la crème fouettée par dessus. Je vais ajouter cette belle fraise en décoration. Voilà. Et je vais aussi ajouter ces deux cœurs. À côté de la fraise. Et voilà. Le gâteau est prêt. Il a l'air délicieux. Pour le prochain gâteau. On va utiliser du blanc. Et on va mettre des fleurs dessus. Tout simple. Mais tout mignon. On a fait pas mal de gâteaux. Il est temps maintenant de faire des glaces de Hello Kitty. Et voici la première. On va lui rajouter du glaçage par dessus. À la vanille. Voilà. Et maintenant on va rajouter aussi des confettis de différentes couleurs. On va finir la décoration avec des fruits. Et on va faire cette rondelle de citron avec deux couleurs. Et voilà. Notre première glace de Hello Kitty est prête. Et elle a l'air absolument appétissante. Pour faire la deuxième glace. On va utiliser ce couvercle. Car on va faire la tête de Hello Kitty. ... ... ... Leur 안에... ... ... Et voilà, la deuxième glace est prête. Nous allons maintenant faire deux parts de tarte de Hello Kitty. On va les couper comme ça. Voilà, et maintenant on va couper la croûte. Et on va utiliser ce bout pour faire la croûte de la tarte. Et le mettre au bout comme ça. Et voilà, j'ai mes deux parts. Et maintenant je vais les décorer. Et voilà, j'ai mes deux parts. Voici ma première tarte. Et maintenant pour la deuxième, je vais utiliser de la crème fouettée. Et voilà, ma deuxième tarte de Hello Kitty est prête. Maintenant je vais faire ce gâteau. Vous allez voir que c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Et voilà, l'espèce de religieuse est prête. Elle est très ressemblante parce qu'elle n'est pas du tout difficile à faire. Voici toutes les créations que nous avons pu faire avec ce kit de pâte à modeler de Hello Kitty. Aujourd'hui je voudrais faire un petit coucou à trois jeunes filles qui s'appellent Maëlle, Alessia et Chaïma. Merci à toutes les trois de regarder ma chaîne, de me laisser tous les commentaires que vous laissez et d'être fidèles chaque jour au rendez-vous sur ma chaîne. Encore une fois, je vous remercie infiniment de la part de Disney Récré. J'espère que cette petite vidéo sur Hello Kitty vous a plu. Au reste de l'audience, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec Hello Kitty.